Ces différentes commissions d'enquête, ces différentes missions d'information avec le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et donc, il se devait d'aller rencontrer ce personnage qui, entre guillemets, affole l'opinion publique mais aussi l'opinion politique. Et donc c'est vrai que dans ce sens, c'est un très bon coup politique selon moi. Pour l'instant, effectivement, le président choisit de se déplacer, ce qui est extrêmement rare. Il va jusqu'au bureau du professeur Raoult. Symboliquement, ça pèse encore une fois très lourd. Ils vont évoquer, on l'imagine, les études. Plus de 1000 patients, c'est ce que nous disait hier le professeur Raoult. Résultat très encourageant. Mais encore une fois, avec à la clé quelque chose qui va avoir une répercussion immédiate chez les Français. C'est-à-dire qu'on veut le traitement. Si demain, c'est vrai, vous avez des dizaines de... Allez-y, allez-y. Mais c'est vrai que vous allez sans doute recevoir des coups de fil. J'en reçois déjà ce matin. Il y a un patient qui m'a appelé en me disant « Oui, mais écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas me le prescrire ? Je commence à tousser. » J'ai dit « Non, ça ne se fasse pas comme ça. » C'est vrai que ça valide qu'il ne peut pas... Ce que je voulais dire, c'était que c'était la confrontation de deux bêtes médiatiques. Le président de la République et le professeur Raoult. Oui, mais on sait qu'ils se connaissent bien. Ils se parlent très souvent depuis le début de la crise. Il y a un lien très fort. C'est Emmanuel Macron qui a mis le professeur Raoult dans le comité scientifique duquel il est parti, évidemment. Oui, oui, c'est Emmanuel Macron qui a insisté, d'ailleurs, à ce que le professeur Raoult soit à l'intérieur de ce conseil scientifique. Sans doute qu'Emmanuel Macron sentait aussi, quelque part, cette petite musique et ce professeur Raoult qui allait, quand même, quelque part, aller avoir derrière lui des centaines de milliers de personnes. Et d'ailleurs, et je le répète, il y a un personnage aussi central dans cette histoire, Raoult, c'est vraiment Philippe Dousteblasi, ancien ministre de la Santé, qui a lancé cette pétition pour l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. 400 000 signatures en seulement quelques jours. Et cette voie, elle a aussi donné caution à l'utilisation de la chloroquine. Donc là, on avait vraiment deux mondes qui s'opposaient. Et il fallait que le président de la République, dans sa fonction de protecteur et dans sa fonction d'unité nationale, disait stop, on se calme, je vais rencontrer ce professeur Raoult et on en discute. Docteur Marty ? On est surtout, je crois, il faut regarder la particularité du moment. On est dans une crise sanitaire majeure, on est dans une crise économique majeure. Comme jamais on en a connu, dans une crise sociale aussi. Une crise politique probablement. Donc il faut ramener du calme dans tout ça.